salut à tous les amis j'espère que vous allez bien alors là aujourd'hui c'est le grand jour puisqu'on se rend chez anthony pour aller récupérer la porsche du padré elle est totalement terminée donc là on va direction chez mon papa on récupère mon papa et on se rend une heure et demie de route on se rend à la carrosserie d'anthony pour découvrir un petit peu la voiture du coup terminé la dernière fois qu'on l'a quitté il était en train de remonter les différents éléments et là c'est surtout la première fois que mon papa va revoir sa voiture après l'accident puisqu'il ne l'a pas revu il n'a pas vu plus que vous c'est à dire que les seules photos et vidéos qu'il a vu et ben c'est celle que vous avez tous vu celle que j'ai vous ai partagé il n'en a pas vu plus qu'on va pouvoir un petit peu pas voir ses premières impressions et on va essayer de vous filmer ça donc là il va récupérer sa voiture dans un état bien mieux qu'il l'a laissé au delà de l'accident puisqu'on a fait quelque chose en plus et que anthony étant un grand maniaque il a dû corriger quelques petites choses donc déjà anthony nous a refait les plaques d'immatriculation etc parce qu'il y avait des petits trous dedans donc il a voulu les refaire ça vous montre un petit peu son côté maniaque et perfectionniste c'est aussi pour ça que c'est lui qui a le chantier on a fait en supplément de l'accident un débauchage sans peinture sur l'intégralité du véhicule donc ça bien évidemment à nos frais on a fait refaire la malle arrière par anthony parce qu'on s'était dit que bah quitte à refaire elle arrière gauche et l'arrière droit et par choc arrière ce serait dommage de laisser le coffre sachant que le coffre avait quand même pas mal mangé parce qu'en fait il n'y a pas de doublure dedans donc dès que vous mettez quelque chose dans le coffre avec les vibrations ça fait des bosses donc voilà on s'était dit autant autant faire le tout et au moins il ya une demi voiture qui est parfaite toute la voiture a été déboçelée et il reste du coup que quelques impacts pas dû à l'utilisation du véhicule sur la peinture et encore que anthony normalement devait nous refaire quelques petites touches avec un pinceau sur les impacts vraiment important pour essayer bas de masquer au maximum les gros impacts pour avoir la carrosserie la plus belle possible donc on va essayer de vous filmer les premières impressions du padré qui va retrouver sa porsche donc les amis bah je vous dis à tout à l'heure on va les récupérer le padré on vous reprend allez on y va bon normalement elle devrait être mieux que quand tu l'as vue elle était complète quand même même si elle était complète mais elle avait des reflets un peu ondulé allez on y va bon petit ravitaillement parce que la porsche est à sec effectivement quand on a ramené la bagnole bah vu qu'on revenait je sais même plus on revenait d'où quoi et bah de la r8 ouais mais c'est où besançon besançon on venait de besançon du coup elle avait eu d'essence et vu qu'elle avait cartonné bah on a préféré la ranger plutôt que d'aller faire le plein mais là elle est à sec total parce qu'anthony a eu besoin de la déplacer pas mal de fois donc petit arrêt au stand pour pouvoir remettre dans la voiture pour pouvoir faire le chemin inverse on ajoutera les 25 euros auprès de l'assurance aux 7600 euros de réparation heureusement qu'on n'inclut pas les prix de la réparation de la porsche dans le prix de la r8 parce que ça n'arrête plus la foudre à la veine ça y est on arrive on a fait un peu plus de porsche dans le prix de l'assurance et on a fait un peu plus de porsche dans le prix de l'assurance et on est en train de s'en Bon les amis, on arrive chez Anthony, donc on va aller voir un petit peu en avant-première le Padre est resté dans la voiture, on va aller voir un petit peu avant la voiture. Bon les amis, ça y est, on se retrouve avec Anthony dans sa carrosserie, cette fois-ci ça y est, on lui libère un petit peu le cadeau empoisonné, bon ça a été impeccable, tu as réussi à finir de remonter et tout, je suis content, elle est toute belle, ça fait plaisir de vous, ok, je vous laisse voir un petit peu le soin qu'a apporté Anthony à la finition, franchement elle est super belle, les jantes ont été polichées, les petits bouts de placer qu'on reçu du rénovateur, un petit coup de cire partout, franchement voilà, qu'est-ce que demande le peuple, bon Anthony, t'es satisfait quand même de ton taf, j'imagine, c'est ça, il faut le dire quand même, l'échappement en fait, à la base, était vraiment mal ajusté, ce qui fait qu'il venait lécher le dessous du pare-choc, alors il y a un petit pare-chaleur, mais c'est casse-couilles et ça faisait toujours un petit bruit, et même ça Anthony, et pourtant ça en a voir, c'était pendant le débit, il a pris soin de re-régler un petit peu tout ça pour éviter, on va voir le petit jour qui va bien ici pour éviter que ça frotte sur la nouvelle voiture, il nous a même changé les plaques, c'est pas beau ça, ouais c'est incroyable, et puis c'est tout bon, et tous les petits sous, les dessous ça avait changé, la petite table là, ouais t'as rien, mais tout ce qui avait frotté quoi, donc là effectivement il y a eu peinture par choc avant, les petits plastiques, tous les caches sous le moteur, il y a eu je crois une petite bavette ici, c'est ça Antho ? Ouais, la toute petite bavette en dessous là, ça, il y avait la jambe de l'autre côté qui a été refaite, bouclier arrière qui a été changé, traverse, bout dans le lingeron, le pare-bout qui fait tout le pare-chaleur aussi à l'arrière, ouais pare-bout, pare-chaleur, n'hésitez pas à parler un peu plus fort parce qu'avec le caméra, avec la caméra, il y a eu le phare aussi dans le passé, la tôle dessous, et après en supplément Anthony nous a refait la balle arrière, le petit tèleron qui avait des impacts de cailloux, et puis du coup il a profité, il a refait aussi un petit peu les ailes, ouais les ailes, il y avait eu 2-3 petites bosses à être fait, et puis il y en a eu un avec un petit bosse ici, et après on a fait un déboxlage complet, ouais, la voiture a reçu un déboxlage sans peinture sur toute la voiture, donc les portières notamment avec quand même pas mal de petites bosses, des petits pocs, des coups de caddie, elle est de 97, elle a vécu son âge, et là c'est vrai que si tu t'attends pas sur les éclats de la vie, on a l'impression qu'elle sera de peinture. Alors si ce que tu as fait aussi, c'est qu'ici on avait, en fait ils avaient foutu des, vous savez ça se faisait pas mal dans les années 90, 2000, la petite merde là qu'on met pour éviter les coups de portière qui marche pas du tout, et bien en fait ils avaient mis ça sauf que ça frotte à l'intérieur, ce qui fait que ça avait retiré la peinture, et ça avait fait de la rouille, donc là Anthony nous a repris aussi toute la rouille qui était sur l'entrée de porte quoi finalement. Du coup c'est les petites attentions comme ça qui est impeccable. Changer les pneus avant, alors c'est pareil, il y a des gens qui m'ont dit, ouais il a changé les deux avant, mais ce qui est bien c'est que sur une Porsche c'est une propulsion, il faut changer l'arrière. Les gars allez vous recoucher, en fait la voiture a tapé à l'avant, ce qui fait qu'il y avait une hernie sur le pneu avant, les pneus ça change par paire, donc l'arrière avait juste une griffure, c'est moi qui ai dit à Anthony de changer les deux avant, c'était bien plus utile que les deux arrière, et que si on avait un plat sur le pneu arrière, on le prendrait à d'autres charges, parce que l'assurance remboursait que deux pneus, donc changer deux pneus en diagonale c'était pas vraiment intéressant. Les amis on va fermer la porte, et on va dire aux Padré qu'ils viennent voir un petit peu, puis on va vous filmer ses premières impressions. On a changé la plaque, mais pas l'immatriculation. Alors, je vois que les grilles sont un peu plus noires. L'intérieur aussi, parce que j'avais même pas vu, et Anthony me l'a montré. Et en fait, ils avaient repeint, je pense, sans masquer, du coup tu avais des projections de peinture. Tu rentres, ça se voit direct. Je vois qu'il a bien récupéré celui-là, il est énervé quand je conduisais. Il reste encore un, un poil celui-ci, parce qu'il y avait un éclat de peinture dessus. Là, vu comment c'était. Tu vois le petit lustrage des jantes là ? Bon, il faudrait que tu rachètes un petit logo quand même. Il est dedans ? Ah bah, il faut le repeller. Il est là ? On va le repeller. Tu te sens tous les éclats des peintures que tu avais ? Ouais. Donc là, du coup, t'as encore un petit peu à la grille, c'est normal, mais du coup t'as quasi plus de bosse quoi. Ouais, ouais, t'avais une belle arrête à chaque fois, t'avais deux de froid. Bah là, tu vois les infailles. Ouais, c'est ça. Franchement, ça a sacrément revenu. Ouais. On a fait une roue. Il y avait un peu de roue ici, il y avait une ventilation. Ouais, mais c'était pour le refroidissement, c'était... Non, elle jouait plus la voiture. Regarde ton aile, elle est la plus bosse. Ouais, il est tout neuf, celui-là. Ah oui. Là, il t'a refait le... Ouais, j'ai vu. J'ai vu, ouais, ouais. Ouais, ça va, les lignons sont... Il n'y a pas trop de différence de teinte. T'as vu ton coffre ? Ouais, il est bien rond maintenant. Bon, il faudra remettre un petit logo là. Donc là, c'est pareil, on n'a pas encore acheté le logo. Le logo, c'est très bien vendu, hein. Le petit bout de machin là, c'est 70€. Donc... Et en plus, vous ne l'avez pas n'importe où, parce que les seuls qui le vendent, c'est l'Angleterre. Sinon, vous allez chez Porsche et c'est plus que 130€ le petit bout de logo. Du coup, on ne l'a pas encore reçu. C'est comme neuf. Bon du coup, Anthony, t'es dispoquant. Parce que là, on a pas mal de ronds-points. On a vraiment une bonne zone de ronds-points avant de rentrer à la maison. Il faudrait que je teste les ronds-points quand même. C'est bon. Ce qui est embêtant, c'est qu'ils vont gueuler si j'ai racheté le petit. Oh, t'es content le padre ? Ah ouais, ouais. Ça te plait ? Ouais. Ça va ? Ouais. C'est mieux réparé que ta C4 ? Que ma C4 ? Bah... T'as dit que la C4, elle est mal en France. Bon, ça, ça arriverait dans une prochaine vidéo. Il n'y a pas eu de sortie de ronds-points, non. Il y a juste eu une sortie de parking. Et un petit revêtement de route. Bon, c'est une longue histoire. Là, il n'y a pas de peau d'orange. C'est bien. C'est tendu, c'est propre. Ah ouais, nous, je vois bien ça. Elle a l'usée. Pas la fracassée. Elle a l'usée. Elle a l'usée, il va falloir lustrée. Elle a l'usée. Elle a l'usée. Je vais te les mettre dans le coffre arrière. Comme ça, je vais pouvoir signer les premières voces. Je vois que t'as même nettoyé les pots du chapeau. Elle est propre, hein. Ça change de... Qu'il part, ça a un mal pour rien. Mais ça, c'est juste... La plus grosse différence, c'est sur la porte-tière-là. Parce qu'en fait, quand ils ont scanné... Parce que oui, ils ont scanné la peinture, contrairement à ce que certains, je sais tout, disaient. En fait, la voiture avait déjà subi des peintures. Bah tiens, Anthony va pouvoir nous le dire. Ce qui fait qu'en fait, à gauche et à droite, on n'avait pas la même teinte. Donc en fait, ils ont dû prendre une teinte porte qui juraient pas trop des deux côtés et faire des dégradés. Donc voilà, en même temps, c'est pas non plus des magiciens. Ils vont pas faire... Enfin, à un moment, il faut forcément dégrader. Sinon, bah, vous reprenez les portes. Il y a certains qui ont dit, bah, il aurait dû refaire les portes. Oui, mais après, vous avez l'aile. Donc après, on fait l'aile. Et après, bah, on fait la voiture complète. Voilà, c'est ça. Donc à un moment... Déjà, là-bas, ça devait s'arrêter là. Soyons honnêtes, ils ont été jusque là. Donc on peut pas leur demander d'aller jusque là. Sinon, bah, vous vous alignez les billets, vous faites une complète. Mais c'est pas le même prix. Donc quand même, encore une fois, il faut relativiser. Si c'est une voiture de 97, je pense que des Porsche de 97 dans cet état-là, maintenant, bah, il n'a plus beaucoup. Parce que là, pour le trouver à l'arbre d'état, hein. Peu kilométrés. Et bah, c'est bien. T'as bien travaillé. Merci. Bah, pour avoir eu pas mal de carrossiers du... Bah, toi, on a refait... Bon, je peux pas citer, parce que ça prend de l'ampleur. Mais on a refait faire la C4. Bah, je t'en avais parlé. Par un carrossier du coin. Putain, j'ai vu le truc. C'est fini à faire, quoi. Ces pots d'orange... Enfin, c'est... C'est... Tu vois, t'as... Imagine, toi, on a refait ça. Là, t'as un tendu. Tu te retrouves avec un pot d'orange partout. Enfin, c'est pas du travail, quoi. C'est pas du travail. Là, la partie que t'as refait, elle est mieux que la partie d'origine. Au-delà de la brillance, parce que le vernis est bien. Mais quand tu parles du tendu, c'est impédiable. C'est pas du travail. C'est pas du travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, au niveau tarif, je crois qu'on a eu 40 heures de travail, je crois que j'ai mis 7600€, tu m'avais donné à la louche et je crois qu'on est un petit moment là. Alors ça c'était ce que l'expert avait donné à peu près sur le rapport, nous en facturation on est à 7077,70€. Oui, donc 7000€, voilà c'est ça. Or mâle arrière, or dépossage sans peinture, voilà qu'on soit d'accord vraiment sur la partie accidentelle. On a 7h de dépose-pose, on a 21h20 de carrosserie, donc tout ça c'est moi qui fais le temps, c'est l'expert. Ok, donc je ne me suis pas gavé là-dessus. Oui, parce qu'il y a des gens qui se disent, oui c'est gavé parce que machin, mais quand il va vous faire le détail déjà du prix des pièces et la main d'oeuvre, encore une fois c'est l'expert, c'est des estimations. Mais après, en temps passé, il y a largement plus. Et du coup, en peinture, on a 8h50 de peinture, à ça il s'ajoute l'agrément peinture, 1h50 de géométrie, ce qui nous fait un total de, ça fait 38h80. Donc on était à quasiment 40h, sans compter l'âme à l'arrière et le dépossage sans peinture. Voilà, donc là maintenant on va passer sur le récap des pièces, donc là c'est pas Anthony qui nous a vendu les pièces, c'est Porsche. Voilà, c'est ça. Du coup, alors je vais dégrosser la chose parce qu'il y a vraiment pour... Il y a de 3 pages. Il y a à peu près, vous voyez, il y a à peu près tout ça quoi. Donc du coup, en pièces en global, on veut dire qu'il y a le pare-chic arrière, il y a la tôle de feu qui est... Il y a la tôle de feu, il y a le pare-boue arrière qui est une grosse partie vraiment. On a la traverse arrière, il y a toutes les tôles, enfin il y a les tôles sous le moteur. On a de la visserie, on a les joints de feu, on a le feu arrière, la platine de feu arrière. Qu'est-ce qu'on a encore ? Il y a pas mal de choses. Après, il y a toutes les petites pièces en caoutchouc. Ouais, tous les petits joints et petits barrières. Et juste pour information, au niveau des pièces, voilà, un pare-chic arrière, ça vaut déjà quasiment 700€. L'encadrement de feu, on est à 100€. Les pièces dents, on est à 96€. Des pièces en plastique, on est à 130, 192€. La traverse arrière, elle est à 350€. L'absorbeur, il est à 182€. Enfin voilà... On mise à par les pistes, il n'y a rien de 100€. Le feu arrière, 300€. Le pare-boue, il est à 190€. Donc voilà, à savoir que chez Porsche, on ne gagne quasiment rien dessus. Donc non, c'est pas gavé. Non, c'est pas gavé. C'est le prix d'un travail bien fait. Pour avoir eu déjà affaire à d'autres carrossiers, comme je l'avais dit avec Anthony, si tu veux refaire un coup de pare-chocs de barbouille sur une Clio pour la vente, tu n'as pas la même attente que quand tu veux refaire une voiture entre guillemets de prestige, que tu te ferais de garder pour toi. Donc voilà. Bravo pour ta transparence Anthony. Ça marche. Bon bah les amis, ça y est, on a récupéré le joujou du padre. Je pense qu'il est quand même un petit peu content de la retrouver dans cet état-là. Ça va pas ? Oui, oui, elle est entière et il a fait un très bon travail. Bon, t'es content, t'es satisfait ? Oui. Honnêtement ? Oui. Bon, bah c'est bien. Très clairement et finalement, la teinte est assez homogène malgré les circonstances. Donc c'était très important. Et bah de mon regard, je dirais que c'est un travail de merde. La teinte n'est pas bonne, il n'a pas scanné la peinture. Non, je plaisante, je reprends un peu les commentaires, on a rigolé. Non, franchement, super boulot. Moi, je l'ai vu de l'intérieur parce qu'Anthony m'a envoyé les photos, etc. Et je savais en même temps qu'Anthony faisait du bon travail. Et avant qu'il me dise, tu veux, je te la fasse, j'ai déjà dit à mon père, le soir mec qui a eu l'accident, on l'emmènera chez Anthony. Donc les grands esprits se sont rencontrés. Et Anthony a un petit message à faire passer parce qu'Anthony, il a sa carrosserie, il est tout seul. Et bah il rame un petit peu, vous avez vu, ça a pris un petit peu de temps. Alors il y a eu quand même, ça c'est une question qui est revenue, le temps. L'expert est passé trois fois, il est passé une fois chez moi, deux fois chez toi, sauf un de ma part. Après il y a eu du délai pour recevoir les pièces. Après il y a eu une galère sur le pare-choc arrière qui arrivait cassé. Et après, Anthony est tout seul. Et en même temps, on lui avait dit, pendant ton temps, on n'est pas pressé. Donc voilà, il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Mais Anthony a un petit message à faire passer pour sa carrosserie parce qu'il cherche à employer quelqu'un. Je te laisse la parole. Voilà, du coup, à l'occasion, si à tout hasard il y a des motivés et des personnes qui sont minutieuses, on est à la recherche d'un carrossier peintre, du coup polyvalent, qui sait faire carrosserie et peinture. Et puis voilà, du coup, s'il y a des personnes motivées et qui recherchent un poste. Localisation. Du coup, on est au-dessus d'Elbeuf, tuy signoles. Donc après on n'est vraiment pas très loin de Rouen, on est à peu près une demi-heure de Rouen, grand max une demi-heure de Rouen. Et puis au niveau salaire, ce sera à voir en fonction de la personne qui postulera, bien sûr. Et de l'expérience, je suppose. C'est ça, tout à fait. Et de la motivation. Alors, arrivez à l'heure les gars, parce que là, on a une dizaine de romponts à faire. Alors d'ici à ce qu'on vous la ramène dans les 15 jours. Non, je croise les doigts, j'espère pas répondre. Bon, après c'est l'assurance qui va faire la gueule. Ouais, là, ça va finir par coûter chez Assez. Bon, en tout cas les amis, il faut souligner, super boulot d'Anthony, la voiture elle est impeccable. Encore une fois, au-delà du choc à l'arrière, il y a eu quand même pas mal de choses de faites. Et c'est vrai que pour une belle de 97, alors certains, je sais que vont le voir, effectivement, il y a un problème d'humidité dans le pare-brise. En fait, c'est entre les deux feuilles du pare-brise, il y a un petit peu d'humidité que c'est créé. On l'a eu comme ça. Maintenant, le pare-brise n'est pas fissuré, donc on va attendre qu'il ait un impact qui fissure pour changer et faire un bruit de la. C'est aussi simple que ça. On n'est pas des abus de l'assurance, franchement, de toutes nos bayoles confondues, je ne me souviens même pas du dernier constat qu'on a fait. Pourtant, Dieu sait que celui-là, il a déjà plusieurs impacts, donc il sera forcément à changer. Bon, remercier à Allianz, pour le coup, qui n'a même pas fait le chèque. Bon, allez, on va se quitter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, les amis, ça y est, la voiture est arrivée, donc elle est arrivée chez moi, mais on n'habite pas très très loin. Bon, on parle de la conduite, Michel ? Ah, oui, c'est parfait. Ça fait quoi de retrouver ta voiture ? Ça a rajeuni de quelques mois. Ouais, t'avais manqué ? Ouais. Tout le temps arrive. C'est ça, j'ai commencé par décapoter. Bon, là, je l'ai remis parce qu'on a eu un peu d'eau. Ça m'est vu la belle météo, il a fini par remettre le toit. Bon, en tout cas, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Nous, on est quand même contents de la revoir en un seul morceau, parce que la dernière fois qu'on l'avait quittée, elle était un petit peu démodée. Toujours en un morceau, mais un peu fracassée. Donc voilà, encore une fois, un grand merci à la carrosserie du manoir qui a fait un boulot exceptionnel dessus. Et puis, maintenant, tu vas pouvoir en profiter cet été. Du coup, un grand merci aussi aux abonnés qui ont quand même envoyé plein de messages de soutien pour mon papa quand il a eu son accident. Ouais, et je les en remercie, tout particulièrement celui qui s'est arrêté pour me porter secours. Le jour-ci. Donc voilà, un grand merci à tous. Merci à vous également d'avoir suivi un petit peu les réparations, les aventures de cette Porsche. Ça vous a fait du contenu, on s'en serait bien passé. Mais bon, finalement, elle est plus belle que quand... Je dirais, finalement, c'est un mal pour un bien, parce qu'on la récupère plus belle que ce qu'on l'a laissé au-delà de l'accident. Donc, papa voulait la refaire, etc. Donc, entre guillemets, c'est un petit peu le moment. C'est fait. Ça a accéléré les choses. Les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner sur la chaîne YouTube pour recevoir la notification pour les futures vidéos. Et les amis, encore un grand merci à tous et on se retrouve à très bientôt. Allez, ciao !